Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin aka MrQ sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de CryptoSupré, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. CryptoSuprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano et Murgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site CryptoSuprême.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français où je vous parle de la technologie blockchain et des dernières nouvelles sur le projet Cardano. Aujourd'hui, nous avons une information qui a créé un tsunami dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Paypal et sa filiale Venmo vont permettre à leurs utilisateurs d'acheter et vendre des crypto-monnaies. Vous avez bien entendu, Paypal qui est la compagnie que la plupart des gens connaissent va offrir à ses 300 millions d'utilisateurs la possibilité d'acheter et vendre des crypto-monnaies. Mais pas juste Bitcoin, que la plupart des gens trouvent volatiles, mais toutes les crypto-monnaies. Bon, peut-être pas toutes parce qu'il y en a plus de 2000, mais la plupart des crypto-monnaies dans le top 50. Selon moi, c'est la nouvelle de l'année parce qu'en janvier dernier, je discutais avec des collègues d'un projet pour faciliter les dons en Bitcoin à l'organisme Centrade, en passant par des compagnies reconnues comme BitPay ou mes amis de Verify. Mais Bitcoin était encore vu comme un actif dont il fallait se méfier. Et si la nouvelle de Paypal est vraie, je vais pouvoir relancer ce projet qui me tient très à cœur. Malheureusement, c'est toujours la même chanson depuis plusieurs années. En 2018, l'ancien CEO de Paypal disait que Bitcoin était une arnaque, un scam et qu'il fallait se tenir loin de cette crypto-monnaie. Selon lui, Bitcoin n'avait aucune valeur, il n'a aucun cas d'utilisation et est vraiment inutile comme moyen de paiement. Il a littéralement fait les manchettes après son apparition à CNBC Fast Money où il a dit avec le sourire qu'il n'y avait aucun intérêt à y avoir pour Bitcoin. Et on peut le voir en août 2018, Bitcoin valait 6 000 dollars. Après sa montée stratosphérique à 20 000, il est redescendu à 10 000 dollars, 5 000 dollars, 3 000 dollars, puis il est remonté à 5 000 dollars, 10 000 dollars et 14 000 pour finalement se stabiliser aujourd'hui aux alentours de 9 000 dollars. Va-t-il remonter ou redescendre ? Who cares ? L'important, c'est que Bitcoin n'a pas changé depuis les commentaires de l'ancien CEO de Paypal. Il continue à être sans frontières, transparent, neutre, sécuritaire et accessible à tous. Et c'est pour cela que je dis tout le temps qu'avant de critiquer Bitcoin ou n'importe quoi d'autre, il faut commencer par comprendre. Bitcoin a de la valeur. Il est utilisé dans le monde pour acheter et vendre des biens ou des services. Bitcoin est même utilisé pour l'identité numérique. Et c'est drôle parce que l'article que je vous présente actuellement est sorti quelques jours avant l'article sur l'identité numérique québécoise du journal de Québec. En passant, vous pouvez écouter mes deux podcasts sur l'identité numérique sur la chaîne YouTube, le podcast Cardano français. Bitcoin est toujours la même crypto-monnaie avec les mêmes valeurs. Et tous ceux qui l'ont critiqué sans comprendre la technologie commencent à réaliser que peut-être qu'ils auraient dû se renseigner avant de parler. Donc est-ce que Bitcoin a de la valeur ? C'est pas mal sûr que oui, parce qu'un Bitcoin vaut 9000 dollars, même si on peut acheter une partie de Bitcoin pour un dollar. Est-ce que Bitcoin a des cas d'utilisation ? Encore une fois, la réponse est oui. Microsoft l'utilise dans le cadre de l'identité numérique pour augmenter le respect de la vie privée et la sécurité des informations personnelles. Est-ce que ce sera utilisé pour le projet d'envergure au Québec ? Seul le temps nous le dira. Est-ce que Bitcoin peut être utilisé comme de l'argent ? Laissez-moi fouiller un petit peu, je pense que oui. Bitcoin a l'air d'être utilisé par l'application Cash App de Square et Square est une compagnie qui a été créée par le fondateur de Twitter Jack Dorsey. Le gars est vraiment smart et il aime Bitcoin. Il pense que Bitcoin va être la monnaie de l'internet et il n'est pas le seul. Elon Musk le pense également et c'est un bon ami de Jack. Andreas Antonopoulos le pense tellement qu'il a écrit un livre sur le sujet et Andreas Antonopoulos est une personnalité très connue dans le monde de la blockchain pour son contenu éducatif. Donc le fondateur de Twitter lance une application qui permet aux utilisateurs d'acheter et vendre uniquement des bitcoins. Et leur revenu explose de 367% pour le premier trimestre seulement. Twitter est une plateforme de médias sociaux. Facebook a voulu lancer sa propre crypto-monnaie et le monde entier lui a dit non. Une compagnie en TI ne deviendra jamais une compagnie de services financiers. Twitter est passé par la petite porte et ils ont généré un revenu de 306 millions de dollars depuis qu'ils ont ajouté l'option Bitcoin alors que l'an dernier, à la même date, il n'était qu'à 65 millions de dollars. Donc à la question est-ce que Bitcoin peut être considéré comme de l'argent ? Je pense qu'il est safe de se dire que oui. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, l'article de Paypal devrait commencer à vous rassurer. Parce que Paypal est dans la même ligue que Visa et Mastercard. Et ils ont compris que s'ils ne voulaient pas se faire manger par les crypto-monnaies, ils devaient commencer à intégrer les crypto-monnaies à leur système de paiement. Et bientôt, nous allons voir Desjardins, RBC et la Banque Royale commencer à offrir des services ou des comptes bancaires pour crypto-monnaies. Parce qu'avant, les banques ne voulaient rien savoir des crypto-monnaies, mais le vent commence à tourner. L'Allemagne a déjà commencé à offrir des services bancaires en crypto-monnaies. Et ce n'est qu'une question d'années avant que Québec embraye le pas. Malgré tout, n'hésitez pas à leur demander pourquoi maintenant. Qu'est-ce qui a changé avec le temps ? Ce n'est certainement pas la qualité des crypto-monnaies, parce que Bitcoin est toujours Bitcoin, Ethereum est toujours Ethereum, et Cardano arrive avec un nouveau protocole beaucoup moins énergivore que Bitcoin, et qui aura des éléments d'identité numérique. Le tout sera présenté lors du sommet de Cardano le 2 et 3 juillet prochain. Et j'ai bien hâte d'en entendre plus sur cette blockchain. Mais des nouvelles comme celle-là vont être ce qui va alimenter la prochaine tendance haussière. Faites attention aux tentatives d'hameçonnage, faites attention à toute personne qui vous promet monts et merveilles. Si vous entendez des phrases comme « Ma crypto-monnaie va te rendre riche », « Ma crypto-monnaie est meilleure que Bitcoin » ou « J'ai un service financier extraordinaire, donne-moi de l'argent, je vais le multiplier en beaucoup d'argent ». S'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau. Faites attention, si c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est trop beau pour être vrai. Alors je termine là-dessus. Pour plus d'informations sur la blockchain et les crypto-monnaies, abonnez-vous à la chaîne YouTube Podcast Cardano français, likez la vidéo, partagez-la à vos amis, à vos proches et à votre famille. Et moi, je vous dis à très vite. Peace !